Bonjour à tous, trois semaines de confinement déjà, oui c'est vraiment pénible, surtout avec le beau temps qui arrive, on a envie de sortir, d'aller voir la mer, et malgré tout, on découvre des choses surprenantes sur soi-même, de la créativité qui réémerge, et puis l'intériorité, et heureusement qu'il y a ce petit bout de jardin, je mesure à quel point c'est une chance, un petit bout de jardin avec des fleurs, en pleine éclosion, et ça c'est un vrai bonheur, c'est vrai que la nature est un réconfort, voilà c'est un petit jardin désordonné, je m'en occupe quand je peux, là il y a des yuccas qui poussent, tout seul, et puis par ici, alors une petite splendeur, une grande splendeur même, puisque les tiges sont très longues, comme vous le voyez, ce sont ces irises que j'ai plantées il y a deux ans, il ne se passait rien du tout, et puis cette année, voilà, se sont mis à pousser, à éclore, ils sont très longs, je ne savais pas que l'iris pouvait être si haut, et il sent divinement bon, je suis sûre qu'un jour, dans les vidéos, on pourra sentir les parfums, et celui-là, oui, c'est un, bien sûr un parfum d'iris, mais il y a aussi un petit peu de fleurs d'oranger, et je trouve qu'il est vraiment somptueux. La nature est un enchantement, un émerveillement, une source de méditation, de partage, il y a beaucoup d'insectes aussi, je trouve, c'est en, c'est en si, et c'est surprenant, voilà, là, il y a un lisse, des lisses qui vont sortir, et puis la bénédiction de Sitaram, je pense qu'il contribue beaucoup à l'épanouissement des fleurs et du jardin, depuis qu'ils sont là, il se passe de belles choses, voilà encore, j'ai vu ces fleurs ici, ça me surprend, et puis ici, un très bel aloe vera, qui pousse, alors ce jardin, j'ai décidé que, eh bien, je ne le tombe pas, je le laisse un peu champêtre, et je vois ce qu'il se passe, on verra bien, et ici, j'ai planté des lisses qui sont en train de sortir, voilà, là, par ici, donc on verra bien, voilà, d'autres iris, un des fleurs de genet, un buisson qui pousse bien, et assez facilement, puis à côté, une petite sculpture, une des premières que j'ai faites, et ici, j'ai planté du jasmin, un olivier qui pousse très bien, et à l'ombre, j'aimerais bien vous montrer tout en entier, mais ça a l'air compliqué, alors, je vais vous montrer l'abricotier, qui, lui, est une vraie splendeur, voilà, je crois que cette année, il y aura beaucoup d'abricots, voilà, l'écorce, parfois, j'ai l'impression d'y voir une mer divine, voilà, et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, plus 1, plus 1, plus 1,